Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le mardi 27 avril 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série, la série Citoyens Extraordinaire, c'est le premier épisode et on a l'honneur pour ce premier épisode d'accueillir Éric Drouet. Bonsoir Éric. Salut. Merci à toi d'être avec nous, vraiment c'est un grand bonheur de t'avoir avec nous, on va échanger autour de la magie des Gilets jaunes, des pressions, des intimidations et on va aussi échanger autour de la démocratie ensemble ce soir pendant une grosse heure. Je rappelle rapidement pour la communauté, donc Éric Drouet, tu fais partie de ces Français, de ces Françaises qui ont surpris le monde entier le 17 novembre 2018, un peuple qui est sorti de son silence après tant d'années à être écrasé et qui déterminé veut faire entendre sa voix populaire, la souveraineté populaire. Tu es né en 1985, tu es aujourd'hui, on peut te considérer comme un militant français qui compte parmi les principales figures du mouvement des Gilets jaunes, un citoyen donc extraordinaire. Éric Drouet, tu es aussi un citoyen ordinaire, tu vis à Melun, en Seine-et-Marne, avec ta famille, tu es conducteur de poids lourd. Et fin octobre 2018, tu as lancé plusieurs appels pour contester la hausse des taxes sur les carburants. Mais ce n'est que la goutte d'eau qui faisait déborder le vase selon moi, on en parlera au cours de notre échange. Et donc tu vas traverser la France pendant de longs mois, en long et en large, pour participer à d'innombrables actes nationaux des Gilets jaunes. J'ai eu la chance d'ailleurs de te croiser de loin à Toulouse où tu étais venu. Tu participeras aussi à d'autres figures des Gilets jaunes comme Jérôme Rodriguez, Farouk, François Boulot, Maxime Nicole, Priscila Lidowski, à de nombreuses actions coordonnées. Et en plus d'être présente sur le terrain, tu interviens aussi régulièrement pour échanger via des vidéos à l'époque, en direct, surtout peut-être un peu moins aujourd'hui, mais voilà, sur des groupes comme La France en colère, dont tu es un des administrateurs, on en reviendra dessus. Et à l'image du mouvement des Gilets jaunes, tu subiras de nombreuses critiques, de nombreuses pressions, menaces et intimidations. Une stratégie qu'on va questionner aussi ensemble ce soir dans notre échange, ce moment populaire historique qui, selon moi, donc, qui voulait reprendre la main sous la souveraineté populaire, a fait vraiment trembler le pouvoir en France. Et pour moi, ça reste un moment vraiment historique. Donc, après cette présentation un peu formelle, Eric, est-ce que tu pourrais te présenter, même si je pense qu'une bonne partie de la communauté a dû te croiser sur des plateaux télé ou sur Facebook ou ailleurs. Mais est-ce que tu pourrais te présenter après cette présentation que j'ai proposée ?